Hey, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Harry Potter Hogwarts Mysteries avec le chapitre 32, Enquête du Polynectar. Le cercle de Cana vous aide à préparer le polynectar pour infiltrer la cabale de sorciers maléfiques de Rakepik. En effet, c'était là qu'on s'était arrêté la dernière fois, on devait s'infiltrer, enfin plus précisément se mettre sous l'apparence de Rakepik pour pouvoir ensuite s'infiltrer dans la réunion des sorciers de R, du groupe de sorciers de R, enfin bref, je pense que vous m'aurez compris. Entre temps, il y a eu une petite mise à jour du jeu et je pense qu'on a tous eu la même chose parce que ça me paraît logique. J'ai l'impression qu'ils ont fait un rééquilibrage au niveau des aptitudes pour la simple et unique raison que récemment j'étais niveau 26, 26 et 27 et que je suis montée à 36, 37 et 36. Et comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins long d'augmenter ces aptitudes courage, empathie et savoir. Alors je pense qu'ils ont rééquilibré ça, je sais pas trop pourquoi, peut-être qu'il y a eu beaucoup de plaintes. En tout cas, moi pour ma part, j'étais pas non plus excellente en termes d'aptitudes mais ça passait pour... Donc écoutez, ça me convenait tout simplement. Il y a aussi eu une nouvelle chose mais qui n'est pas encore ouverte à l'heure actuelle. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une mini-quête et tout pour présenter ça mais moi personnellement je n'ai pas eu cette mini-quête. Donc je sais pas si c'est ouvert ou si ça va s'ouvrir la semaine prochaine mais bon. Moi je pense qu'à mon avis, on verra plutôt ça la semaine prochaine dans une quête à temps limité. En tout cas, on a eu les Clubhouse qui se sont ouverts. Celui de Dragon, Hippogryphes et Sphinx. Alors écoutez, moi j'ai hâte de voir ce que ça va être mais à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Depuis tout à l'heure, j'essaye d'aller à l'endroit que je dois aller mais je suis complètement paumée. C'est bon, j'ai retrouvé mon chemin dans Poudlard. J'espère qu'aujourd'hui va se passer quelque chose d'intéressant. Tout ça m'a l'air plutôt risqué Fluffy. Je suis d'accord, c'est une chose de vouloir m'affronter en duel où je suis plutôt excellent. Mais infiltrer une réunion d'une infâme organisation de sorciers maléfiques dont tu ignores tout et le faire en te faisant passer pour eggpick, c'est de la folie pure. Tout en sachant qu'en plus il va falloir faire en sorte de pouvoir prendre son apparence mais en plus il va falloir l'évincer de cette réunion parce que sinon il va y avoir un doublon dans le pâté et je pense que ça va pas aller. En plus le polynectar est l'une des potions de grands pouvoirs les plus obscurs et les plus controversés. On est au courant, c'est pourquoi on sera extrêmement précis. Quand même, à quoi tu pensais quand tu as pondu ce plan Fluffy ? Euh, bah je pensais à nous tous tout simplement, pas que à Rowan. Je pensais à tous les élèves de Poudlard. Plus vite on traduira Rickpick en justice, plus vite on sera à l'abri des plans maléfiques de R. Et si j'arrive à infiltrer R, ça pourrait nous aider à arriver à la dernière cave maudite avant eux. Fluffy est très prudente. Et faites-moi confiance, son plan est excellent. Génial, parce qu'on a besoin de vous pour rassembler des ingrédients pour la potion. Mais où est-ce que tu vas trouver quelque chose en rapport avec Rickpick en fait ? À moins qu'elle ait laissé traîner un de ses cheveux ou un de ses poils dans Poudlard, mais je vois pas trop comment c'est possible. On a des crisopes et des sangsus, mais il nous manque encore plusieurs ingrédients, comme la corne de bicornes en poudre, et du polygonum et du cisimbre. Il y a plein de cisimbre ici, mais malheureusement ça ne servira à rien. Seul le cisimbre cueilli sous la pleine lune peut servir à faire du polynectar. Comment tu sais ça, Chiara ? On n'a pas étudié le polynectar en cours. C'est mon passe-temps, je suis une experte en pleine lune. Et il va bientôt y en avoir une. Ça pourrait être dangereux d'aller dans le bousquet de la forêt interdite pendant une pleine lune, Fluffy. Fluffy se débrouillera, et peut-être même qu'elle aura besoin de l'aide là-bas. Le seul truc qui me chagrine un tout petit peu dans le scénario, bon je sais que depuis le début du jeu, des incohérences, c'est pas la première à laquelle on a affaire, mais tout simplement il me semble qu'à un moment donné, ils ont dit que la réunion était quelque chose... Enfin, qu'elle allait se passer de façon imminente, tout simplement. En gros, c'était un peu urgent de pouvoir infiltrer. Et là, on est parti sur le fait de faire du polynectar, mais qui met plus d'un mois à pouvoir se créer. Alors que selon moi, cette réunion, elle est très urgente. C'est la seule petite incohérence que je vois actuellement, enfin je me pose des questions de comment, du pourquoi. Merci Chiara, on n'a pas encore parlé de l'ingrédient le plus important. Quel ingrédient, Penny ? Je crois qu'elle veut parler de la pincée de rique-pique, dont tu auras besoin pour ressembler à ton infâme ancienne prof. Chiara a raison. L'ingrédient le plus important pour un polynectar est un petit morceau de la personne à imiter. Ça peut être n'importe quoi, un ongle coupé, des pellicules... Ouais, moi je suis partie directement sur un poêle ou sur un cheveu. Derk ! On pourrait peut-être récupérer un ingrédient moins dégoûtant ! Heureusement pour nous, un simple cheveu suffira. Ça fait un moment que Rick-pique est parti. Comment faire pour trouver un de ses cheveux à poule lard ? J'ai déjà ma petite idée, mais pour l'instant, occupons-nous du polygonum. À l'accueillette tout le monde. Je crois qu'on a suffisamment de polygonum pour faire une bonne décoction. Mais regardez les peaux vides qu'on a laissées derrière nous. Chura va voir que quelqu'un s'en est pris à ses plantes. Déjà que le professeur Dumbledore et le professeur Rogue nous ont déjà à l'œil, il ne faudrait pas qu'on éveille en plus les soupçons du professeur Churave. J'ai une idée, Penny, Diego ! On a appris le sortilège d'Albivicus en cours avec Churave pour la Saint-Alentin. Il permet d'accélérer la pousse des plantes. Je peux le lancer pour remplacer le polygonum qu'on a pris pour la potion. Et le professeur Churave n'y verra que du feu. Heureusement qu'on a suivi ce cours ! Encore une excellente idée, Fluffy ! Je ne me souviens même plus qu'on avait appris ce sort. Des fois j'ai une mémoire qui est très 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 courte. Je pense que vous l'avez déjà remarqué de toute façon mais... Ça a marché ! Le polygonum a repoussé ! Bien joué ! Prochaine étape, le bosquet de la forêt interdite pendant la pleine lune. Alors j'espère qu'il ne va rien s'y passer. Je pense que ce chapitre va être encore sur la création du polynectar tout simplement. A mon avis au prochain chapitre ça devrait être prêt. Et après je pense que ce sera du coup la réunion et ensuite la fin de l'année. Je pense qu'il n'y aura pas de cave maudite en fait pour cette année. Ça va vous paraître super long ce que je vais vous dire. Mais je pense que vu que là on parle vraiment de la dernière cave maudite. Je pense qu'il va y avoir une grosse bataille qui va être à venir etc. Avec les sorciers maléfiques, enfin la cabale de R. Et je pense qu'en fait tout cela va se dérouler pendant l'année 7. Oh ! On y a été enfin Manny Maïus ? Talbot ! Talbot, tu es là ? Fluffy, je suis contente que tu aies pu venir ! Penny m'a expliqué ton plan d'utiliser un polynectar pour te faire passer pour Eggpeak qui a infiltré la prochaine réunion de R. Elle est partie chercher de la corne de Bicorne en poudre dans le bureau de Rogue. Parfait, il faut qu'on cueille le Cisindre pendant la pleine lune pour que la potion marche. Et on dirait que le moment est idéal. On va devoir faire attention. Parce que quand il y a une pleine lune, il peut aussi y avoir des loups-garous. Allons, ne traînons pas. J'ai déjà repéré les lieux. Je me disais que tu aurais probablement fait une reconnaissance aérienne avant mon arrivée. Suis-moi, le meilleur endroit pour cueillir du Cisindre est par là. Merci beaucoup d'être venu Talbot, c'est toujours agréable d'avoir du soutien dans ce genre de mission. Pas de problème, tous les membres du cercle de Kana veulent faire leur possible pour que justice soit faite pour Rowan. Je n'étais pas revenue ici depuis sa mort. J'y suis revenue une fois, j'aimerais juste ne jamais l'avoir perdue. La perte d'un proche est toujours difficile. Je me souviens de la nuit où mes parents ont été emmenés par des manges morts. J'ai encore beaucoup de regrets. Si seulement j'avais pu les aider... Tu t'en es sorti ? C'est ce qu'ils auraient voulu. Peut-être, mais je me sens quand même coupable. Je suis désolée Talbot. Mais je suis contente qu'on en parle si ça peut aider à surmonter ça. Ça aide, oui. Je peux faire la même chose pour toi. Tu veux peut-être qu'on me parle de la mort de Rowan ? Comment est-ce que tu te sens maintenant ? Je pense qu'au bout d'un moment, dans ce genre de cas, la tristesse se transforme assez vite en colère. Donc je pense que je vais dire que je suis plutôt en colère. Personne n'aurait dû mourir, et surtout pas Rowan. On ne savait même pas qu'elle était là. Si elle nous avait prévenu, on aurait peut-être pu empêcher cela. Les gens font leur propre choix, Fluffy. Et c'est quelque chose d'important. Rowan voulait protéger ses amis, tout comme mes parents voulaient me protéger moi. C'est quelque chose que nous devons honorer. Le vrai ennemi, c'est Rekpik. Garde ta colère pour elle. Quoi qu'il en soit, on est là pour venger Rowan. Et pour ça, il nous faut d'ici cindre pour le polynectar. Cet endroit a l'air bien fourni. Alors commençons la cueillette. Voilà, je crois qu'on en a suffisamment pour convocter notre polynectar. J'espérais aussi trouver un morceau de Rekpik. Sans un cheveu d'elle, la potion ne marchera pas. Je ne crois pas qu'on trouvera cela ici. Le vent a dû emporter depuis longtemps tout ce qu'elle a pu laisser derrière elle. Tu as sûrement raison. Encore ce loup-garou, je n'ai pas l'impression que ce soit Kiara. Talbot, il y a un loup-garou sur la crête. Non, Talbot, ce n'est pas un problème. Pas un problème ? Ne sois pas stupide, c'est une créature très dangereuse. Ah non, c'est Kiara. Non, ce loup-garou nous prévient qu'un danger approche. Comment est-ce que tu sais ça ? Peu importe, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on parte d'ici. Prends tout le si simple que tu peux et on rentre à Poulard. C'était Kiara, c'est sûr et certain. Salut Penny, j'ai eu ton message me demandant de te rejoindre ici et j'ai le si simple dont on a besoin pour le polynectar. Il a été cueilli à la pleine lune, comme l'exige la recette dans les potions de grand pouvoir. Excellent Fluffy, malheureusement ma même propre mission a été un échec. Je crois que le professeur Rogue a caché toute la corne de bicorne en poudre dans son bureau pour nous empêcher de rassembler les derniers ingrédients et il m'a arrêtée chaque fois que j'ai essayé d'y entrer. Je savais qu'il avait deviné notre plan quand il nous a surpris dans la salle des potions. Il est rusé. Mais on va trouver une solution Penny, le cercle de cana peut être tout aussi rusé. Je suis contente de te voir aussi sûre de toi parce qu'il faut encore qu'on réussisse à entrer dans la réserve pour retrouver la recette détaillée dans les potions de grand pouvoir. Je refuse de faire un autre polynectar sans ça. Ce n'est pas comme la fois où on en a utilisé pour tromper Merula. Cette fois-ci ça pourrait être une question de vie ou de mort, il faut qu'on fasse les choses bien. Alors allons-y ! Pas si vite Madame Pince et elle aussi en état d'alerte. Des élèves ont récemment réussi à entrer dans la réserve en utilisant la gentillesse et la flatterie pour la distraire. Je vois. Malheureusement ils ont rendu notre tâche bien plus ardue. Je me demandais bien qui c'était. Ah mais carrément ! En fait ça a augmenté nos aptitudes à nous. Mais pas les aptitudes des choix des questions. En fait je pense réellement qu'il y a eu des plaintes de personnes qui disaient que les aptitudes étaient trop bas et trop difficiles à augmenter. Mais du coup là autant je trouve que l'écart est quand même assez énorme. Je ne vais pas te mentir Penny, c'était moi avec Merula et Ben. On faisait des recherches sur le sol conior mais mon intention n'était pas d'alerter Pince et de compliquer les choses. Ne dis pas de bêtises Fluffy, tu n'es pas allée au sol conior, on n'aurait jamais su pour la réunion de R. Ouf, je suis contente que tu ne m'enveuilles pas. On est amis et camarades de classe, je te trouve brillante et honnête. C'est ce qui est une qualité admirable. Bref, maintenant on a une bibliothécaire tendue qui fixe l'entrée comme croque dure, fixe à gride quand il a un os. Notre mission est trop importante pour être déjouée Penny. Madame Pince est à l'affût, certes, mais il suffit qu'un seul d'entre nous sauf au fil dans la réserve pour copier la recette de la potion. C'est vrai ! Je vais faire distraction et tu pourras y aller pour obtenir ce qu'il nous faut. Et je sais quel sortilège utiliser pour obtenir son attention. Bonne chance, Fluffy ! Est-ce qu'on ne va pas utiliser le nouveau sortilège qu'on a obtenu récemment ? Eh, tout le monde ! Regardez ce que je sais faire ! Exactement, ouais, c'est ça. C'est le sortilège qu'on vient juste d'apprendre avec Fleetwick dans les leçons de juste avant. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Pardon, Madame Pince, je viens juste d'apprendre à lancer des étincelles bleues et je n'ai pas pu m'en empêcher. Ce que vous devriez apprendre, Fluffy Life, c'est à vous maîtriser. Surtout dans ma bibliothèque. Après le tour que vous m'ayez fait la dernière fois avec vos amis, je m'attendais à ce que vous ayez la décence de ne pas vous montrer ici pendant quelques temps. Un tour ? Je ne comprends pas, Madame Pince. Mais j'ai tout le temps pour écouter vos griefs, alors dites-moi tout ! Ça me fait de la peine que vous pensiez que j'essayais d'aller dans la réserve quand j'étais venue avec Ben et Merula. Mais comme vous ne pouvez pas le prouver, je crois que je vais retourner à étudier en silence. Vous êtes une petite effrontée. Je n'ai peut-être pas prouvé que vous faisiez quelque chose d'impertinent ce jour-là, mais je sais que vous avez enfreint les règles aujourd'hui. Est-ce que le règlement interdit aussi les étincelles bleues ? Bien sûr que oui, vous avez fait usage de magie non essentielle et vous avez dérangé ma bibliothèque. C'est la dernière fois que vous abusez de ma patience. En retenue, j'espère que vous y trouverez ce qu'il vous faut pour vous calmer. Décidément, c'est notre train-train d'aller là-bas maintenant. C'était parfait, Fluffy, j'ai trouvé la recette dont on avait besoin. Dommage que tu te sois pris une retenue. Pas grave, Madame Pince a raison, une retenue c'est exactement ce qu'il me faut. Quoi ? Pourquoi est-ce que tu veux aller en col ? Parce que quelque chose me dit que l'élève que j'y trouverais peut nous obtenir le projet d'ingrédient de notre polynectar. Félicitations Fluffy, tu es presque aussi habituée aux retenues que moi. Oui, mais cette fois-ci je suis contente d'être collée parce que ça me donne l'occasion de te voir, Jay. Il paraît que t'as lancé des étincelles bleues dans la bibliothèque, Life. Pince à du péter un câble. Les nouvelles vont vite à Poudlard, mais je suis surprise de te voir ici, Merula. J'ai une bonne raison, tu veux deviner ce que c'est ? Tu as enfin une règle comme d'habitude ? Non, je suis bien plus maligne que toi, Life. Ah bon ? Pourtant, on a été collées toutes les deux il n'y a pas si longtemps. Sois pas si sérieux, je te taquine, c'est tout. En vérité, je suis là pour les sandwiches. J'ai fait le meilleur sandwich bacon anguille de toutes les cuisines. J'ai beaucoup d'entraînement grâce à Pete. Burke, ne me sers jamais ça s'il te plaît. Mais à propos de recettes, c'est pour ça que je suis là. Félicitations, on prépare du polynectar pour que je puisse participer à la prochaine réunion de Herche, Bergeau et Burke. Qu'ai eu cette idée ? Moi, après une conversation avec Maugrefe au l'œil. L'aurore ? Oui, le seul moyen d'infiltrer cette organisation des sorciers maléfiques est de ressembler à l'un d'eux. Et le polynectar permettra de faire ça. On a déjà la plupart des ingrédients, mais il nous manque encore la corne de bicorne en poudre. Rock se méfie. Alors il la cache. Comment est-ce que Jay est censé t'aider ? Il est doué pour l'infiltration. Je ne suis pas seulement le meilleur cuistot de la retenue, Vipérine. J'ai des talents que tu n'as encore jamais vus. Je me disais qu'un de tes associés de l'allée des Embrumes pourrait peut-être nous en trouver. Alice Théir peut-être ? Je sais que tu lui as parlé la nuit où on a fait du repérage chez Bargeau et Burke. Les grands esprits se rencontrent, Luffy. Le vieux Hal était tout content que je lui ai demandé si ça avait marché le filtre d'amour. Je crois qu'on devient de vrais amis. Je peux t'avoir ce que tu veux sans problème. Je n'arrive pas à croire que tu sois allée aussi loin dans ton plan de déguisement avec le polynectar sans rien me dire, Life. Je vais tout te raconter maintenant, Merula, et je te garantis que tu en feras partie. Fais pas des promesses que tu ne peux pas tenir. Quoi qu'il en soit, mettons-nous au boulot. Comme vous pouvez le voir, on a pensé à tout. On est en train de rassembler les ingrédients et on a la meilleure recette et on fait attention au professeur. On dirait que vous avez la plupart des ingrédients pour le polynectar. Oui, mais il y a quelque chose que je fiche pas. Pour aller à la réunion de R en tant que membre de la cabale, il faut que tu ressembles à l'un d'entre eux. Et le seul membre de l'organisation qu'on connaît, c'est R. C'est Répique. C'est justement elle que je vais devenir en buvant le polynectar. Mais il nous manque encore le dernier ingrédient. Quoi donc ? Un morceau de notre ex-professeur. Tu veux dire comme un cheveu ou un ongle ? Elle est partie depuis un moment. Où est-ce qu'on peut trouver ça ? Je sais, dans la salle de défense contre les forces du mal. C'est exactement ce que je me disais. Ça tombe bien parce que je viens avec toi. J'accepte toute aide qu'on me propose. Et c'est pour ça qu'on va aller voir Bill Weasley. Je me demande toujours, en fait... C'est bien de prendre son apparence, mais il faut aussi qu'elle soit pas là. Parce que franchement, le jour J, si on est là en même temps Crackpick, je pense qu'il y a un truc qui va pas totalement coller. Enfin, je pense qu'il y a une... Ça va pas marcher comme sur des roulettes. Bill Weasley. Salut Fluffy, salut Mérula. Vous êtes là pour mon cours ? Vous arrivez un peu tôt. Il ne commence que dans une demi-heure. Pas du tout. Qui serait suffisamment faillot pour arriver autant en avance à un cours ? Salut Bill, salut Mérula. Fluffy. Cooper, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis juste un peu en avance pour le cours de Bill. J'aurais dû connaître la réponse à ma question. Cooper a exactement ce genre de faillot. Qu'est-ce qu'elle raconte, Fluffy ? Est-ce que toi aussi tu penses que je suis un faillot ? Non, on va le défendre. C'est parce que tu es prompt et préparé que tu es un membre si précieux du cercle de Kana. J'ai pas dit que t'étais pas précieux, mais je voulais pas non plus te vexer, Cooper. C'était juste une blague. Bon, merci de prendre ma défense, Fluffy. C'est une bonne chose que Ben soit là. Il va pouvoir nous aider dans notre quête. Et qu'est-ce que vous venez chercher dans la salle de défense contre les forces du mal ? Pas ce qu'est-ce qu'il y a Rekpik. Rekpik est revenu à Poulard ? Non, pas la sorcière de Maléfique elle-même. Tu as vraiment besoin d'être aussi dramatique, Mérula ? Ça rend les choses plus intéressantes. Bon sang, pendant une seconde, j'ai été prête à dégainer ma baguette pour me battre contre cette meurtrière. Ce que Mérula veut dire, c'est qu'on cherche un morceau de Rekpik. J'imagine que c'est pour le polynectar que Penny et toi préparez pour vous infiltrer à la prochaine réunion de R. Mais pour y arriver, Life doit devenir le seul membre qu'on connaît de cette cabale de sorciers maléfiques. Rekpik, c'est un plan ingénieux. Et comme Rekpik passait le plus clair de son temps à nous embobiner dans cette salle de classe, c'est probablement le meilleur endroit pour trouver un de ses cheveux. Alors je vais vous aider à chercher comme tout le monde à Poulard. Alors je vais vous aider à chercher. Comme tout le monde à Poulard, je veux que Rekpik soit traînée en justice. Moi aussi, on ira beaucoup plus vite à 4. Super, alors on cherche un long cheveu roux. Et vérifiez bien qu'il appartienne pas à un Weasley. Ah j'avoue ? J'avoue, j'avoue, c'est compliqué là. Bon, on a cherché partout et pas un seul cheveu en vue. Attendez, est-ce que c'est... Tu as trouvé quelque chose ? Un cheveu roux, j'ai dû le décoincer en tapant du pied. Le problème c'est comment tu veux savoir que c'est pas à Bill et à elle ? Mais comment être sûr qu'il vient bien de la tête de Rekpik ? Cooper a raison, il y a des cheveux de Weasley partout. Je n'ai jamais eu les cheveux aussi longs et mes frères non plus. C'est vrai qu'il a pas tort. Tu en es sûr ? Absolument, chez les Weasley on a les cheveux bien plus oranges que ça. Et on est sept, alors je sais de quoi je parle. Ce cheveu là est roux. Comme Rekpik, alors c'est bon. On a un morceau de la sorcière maléfique. C'est l'ingrédient le plus important pour notre polynectar. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Tu as raison, je vais aller voir Penny pour commencer à faire la potion. J'ai peur que le cheveu ne soit pas vraiment ce qu'on pense. Un peu comme de... Comme tout simplement la scène du polynectar avec Hermione en fait. Merci d'être venue Penny. Je n'arrive pas à croire qu'il est enfin temps de concocter notre polynectar. Oui Fluffy, j'ai hâte d'enfin te voir te transformer en Rekpik. C'est le moyen le plus intelligent de s'infiltrer dans la réunion de air chez Barjou et Burke. Encore une fois, le truc que je ne comprends pas, c'est qu'il y a plein d'incohérences avec cette infiltration. En fait, on ne sait pas quel jour ça va avoir lieu. C'était censé être pressé. Et surtout, on ne sait pas quel jour ça va avoir lieu. Mais quand on va boire cette potion, elle ne dure qu'entre dix minutes et plusieurs heures. D'accord, très bien. Mais il va falloir vraiment viser au bon moment pour que la potion... Enfin, déjà de 1 marche, mais en plus soit là... Enfin bref, vous m'avez compris. Mais voilà quoi. Nos amis du cercle de Kana nous ont bien aidés. Diego, Kiara, Talbot, Jay, Bill, Merula, Ben et toi, vous avez donné du vôtre. Je n'y serai jamais arrivé sans votre aide. Quel a été ton moment préféré dans notre quête pour rassembler les ingrédients ? Je dirais quand même le cheveu de Réplique. Tout simplement. Retrouver Bill, Merula et Ben m'a rappelé la fois où on est entré dans la cave maudite de la place. Grâce à ses cheveux, on peut enfin finir la potion. Beau travail ! Et comme Alistair, l'associé louche de Jay, nous a apporté la corne de bicornes en poudre, et que j'ai la recette recopiée dans les potions de grand pouvoir, on peut officiellement commencer à faire la potion. Et voilà, c'est fini ! Tu m'as parfaitement expliqué que chaque étape, Penny, avec une experte en potion comme toi, ça ne peut que marcher. Ça reste à voir, mais j'espère bien. Et n'oublie pas que la potion doit infuser pendant un mois, Fluffy. Et on ne peut pas y toucher avant ça, sinon son effet risque de s'estomper au beau milieu de la réunion avec R. Compris, je ne veux pas prendre de risque. Heureusement que la réunion de R est dans plus d'un mois. Et maintenant, on connaît la date, alors qu'avant, on ne savait pas du tout quand est-ce que ça allait se passer. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant ? À moins que ce soit moi qui ai oublié quelque chose, mais... Il me semble bien que dans la lettre, on n'avait pas plus d'infos que ça, quoi. Bonne question. La partie la plus difficile de ce plan est encore à venir et je vais avoir besoin de beaucoup d'aide. En jugé par l'émission du polynectar, le cercle de Kana sera prêt à faire tout ce qu'il faut. Tant mieux, parce que, pour tout vous dire, prendre l'apparence de Rickpick ne va pas suffire. Pour la prochaine partie de notre quête, il va falloir que j'apprenne à devenir Patricia Rickpick. C'est pas faux. Eh bien écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. À mon avis, la semaine prochaine, on aura une quête à temps limitée, parce que là, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près toutes les 4 semaines qu'on en a eu et je crois que ça doit faire à peu près dans ces eaux-là. Et en même temps, ça expliquerait du coup l'arrivée des nouvelles zones dragons, hippogriffes, enfin les clubs à housses. Donc à mon avis, ce serait plutôt pas mal qu'on ait quelque chose là-dessus. Enfin bref, n'hésitez pas à liker cet épisode s'il vous a plu. On se retrouve très bientôt pour nos aventures à Poulard, qui normalement sont le samedi, sauf là, exceptionnellement, parce que je rentrais de vacances. Donc du coup, gros bisous tout le monde, ciao ciao !